Moi, je te trouve belle, là! Pis j'ai un petit kick sur toi pis ça me fait chier! Ça me fait chier d'aplomb, là! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Puisqu'en soit nous l'amour, le temps qu'on calait à la pierre, la pierre, la pierre, la pierre. Sans contrôle, le love story, l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh, baby, get down. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la spéciale du dimanche. Mon nom est Virginie Poussin. Et sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie Plourde! Bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue à cette émission spéciale de Love Story. Alors, quel début de semaine, mon Dieu, mais je crois que c'est la semaine la plus époustouflante de toute l'histoire de Love Story. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des alliances, on a eu des larmes, on a eu des trahisons, on a eu des larmes, on a eu de la romance, on a eu des larmes, on a eu des mises en pli de Kevin Kyle, et on a eu des larmes aussi! Alors, on a une grosse émission à vous présenter ce soir, parce qu'entre autres, bien sûr, le Québec va devoir décider qui de Kim ou de Vanessa va rester. Également, il y a deux nouveaux love stars qui vont faire leur entrée, et ça, je pense que ça va brasser pas mal le jeu. Également, il y a le maître qui va faire une grande annonce d'ici la fin de l'émission. Alors, sans plus tarder, voici nos analystes, nos panélistes chéries, accueillons-les dans la joie et l'allégresse, Hugo, Karine, José, Sylvie, et notre invitée spéciale, Alex Ferrand! Bonsoir! Non, mais avouez que ça a commencé très, très fort cette semaine, hein? Oui! Tout un début. Ah, des émotions! Écoute, moi, j'ai passé une semaine extraordinaire, parce qu'il reste qu'il faut s'attacher à ces gens-là qui font le loft, et nos lofteurs sont des personnages merveilleux! C'est vrai! Merveilleux! Et Alex, je dois te remercier d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous de m'avoir invitée! Mais Alex, t'es un fan inconditionnel de Love Story! Est-ce que c'est depuis le tout début? Oh! Je suis un fan fini! Un fan fini! Comme moi! Ah non, depuis lundi soir, là, le bal est parti, c'est extraordinaire. Si toute la saison, et comme ce qu'on a connu cette semaine, ça va faire mal! Ça va faire mal. À ce point-là... Ah oui, c'est vraiment très bien parti. Oui. Qu'est-ce qui a, rapidement, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Bien, écoute, c'est la personnalité de tous les lofteurs. Je dirais plus les filles et nos deux extrovertis qui pètent la baraque. Les vrais gars, entre guillemets, sont assez effacés depuis le début, mais peut-être qu'ils vont se réveiller, là, bientôt. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard. Maintenant, c'est le moment, bien sûr, d'aller retrouver Kim. Elle nous attend, elle est au confessionnal. Alors, bonsoir, Kim! Bonsoir! Oh! Belle, Kim! Malgré les circonstances, ma belle, est-ce que je peux te poser la question comment tu vas? Je vais, je vais, je vais super bien, mais je suis très, 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 très stressée de partir. J'ai peur. T'as peur? J'ai peur. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as su que t'étais au balotage? Écoute, un petit peu, un petit peu, je suis super stressée, j'étais énervée. Excusez-moi, mon Dieu, c'est tellement beau de vous entendre tout le monde sur ça. J'ai été, ça m'a touchée, mais en même temps, je suis dans la game, puis ça m'a giflé un peu. Ça a fait un effet d'une gifle parce que je pense que je le prenais pour acquis un petit peu l'offre, puis cette semaine, je me le suis fait dire, là. C'est un signe, écoute, si tu le veux, mets-le, puis... Est-ce que tu sens quand même les locteurs derrière toi? À fond. Oui, à fond. Les locteurs, là, l'édition 2006, là. Winner. Winner. Vous comprenez pas. C'est incroyable. Écoutez, on passe une semaine ici, là, je suis consciente de la vie, là, on passe une semaine ici, j'ai l'impression que ça fait un mois, deux mois, je suis là, avec eux. Parce qu'on est toujours ensemble, on est toujours, toujours, toujours. Oui. 24 heures sur 24, on se tente, puis ils sont là, ça rechante, ça bouche, ça danse, ça crie « Party ». « Party », oui, oui, c'est le classique. Mais, Kim, je veux te dire que si ça devait être ta dernière soirée, tu nous as donné tout un spectacle, cette semaine. Merci. Maintenant, on va regarder le dernier message que tu as envoyé aux téléspectateurs pour les inciter à voter pour toi, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Merci, Marie. Merci. Bien, c'est très simple, je veux rester dans le show, je veux rester dans l'offre, je veux rester avec les gens, je veux continuer à approfondir les relations que j'entretiens présentement avec le monde. Je veux continuer à faire le « Party » ici, là. Je veux continuer à m'amuser, je veux continuer à chanter, je veux continuer à vous faire rire si je vous fais rire, je veux continuer à vous faire filer des émotions si je vous fais filer des émotions. J'ai le goût de continuer cette aventure-là, depuis longtemps. C'est très étonnant. C'est quelque chose. Tout de suite, comme ça, ton balotage va être très difficile. Sylvie, je sais que tu t'intéresses particulièrement au cas de Kim, mais disons que tu as fait parler beaucoup les gens avec le vergin la semaine dernière. Vous avez beaucoup aimé mon concert, hein? Oui, mais elle avait le vergin tranquille, il me semble. Oui, bien, il est au balotage. C'est sûr que celle-là, ça restreint beaucoup d'ardeur. Je pense que Kim n'a pas pu nous dévoiler son plein potentiel. Elle a encore tellement à offrir. J'en suis convaincue, Kim, t'es encore mon coup de cœur. Oui. Karine? Moi, ce qui m'a surpris avec Kim, et je ne m'attendais pas à ça, on la savait éclater, on savait qu'elle était capable de faire le party, mais par contre, elle agit à titre de médiatrice souvent dans plusieurs conflits. Elle agit comme la plus vieille du groupe, et pourtant, elle a juste 22 ans, Kim. Donc, c'est frappant l'attitude, peut-être plus calme qu'elle a eu. Sa maturité aussi, parce qu'on la voyait vraiment comme une fofolle au début, puis elle est vraiment très, très mature dans le balotage. À un côté maternel. Oui. C'est vrai. Maintenant, on va retrouver Vanessa. Elle nous attend également dans le confessionnal. C'est pour toi ces applaudissements, Vanessa. Oh, merci tout le monde! Est-ce qu'on peut te demander comment ça va malgré les circonstances? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va correct. Ça pourrait aller mieux, mais ce n'est pas le pire moment de ma vie non plus. Je veux dire, j'ai vécu une semaine, une semaine pleine d'adrénaline. Puis, honnêtement, c'est la première fois que je réalise qu'il y a des gens qui nous regardent. Ah oui? Oui. Depuis le début, moi, je vois les caméras comme des décorations. Si ça devait être ta dernière semaine, toute une décoration, si ça devait être ta dernière semaine, qu'est-ce que tu retiendrais de ton expérience? J'ai eu de l'émotion. J'ai découvert des gens sur un point très profond qui m'ont touchée beaucoup. Puis, pour moi, c'est très rare. D'habitude, je connais des gens d'un niveau très superficiel. Puis, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de ma semaine. Bien, merci beaucoup. Alors, on va regarder le message que tu as envoyé au téléspectateur après qu'il puisse voter pour toi. Merci. Et puis, on va se reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Bonsoir. Un petit peu tard, Vanessa. Alors, voici son message. Et ce que je voulais en tirer, c'est passer beaucoup plus qu'une semaine avec des nouvelles personnes. Je n'ai pas tout montré de ma personnalité, mais quand je suis prête, il en sort des petits bouts. Puis, que je vous réserve d'autres surprises si jamais vous me laissez rester dans le loft. J'espère que vous allez voter pour moi. Parmi les personnages du loft, comment tu l'as trouvé, Vanessa? Bien, mon coeur est déchiré ce soir parce que Vanessa et Kim sont mes deux filles préférées. Je trouve ça vraiment difficile et j'ai hâte de voir le vote du public parce que je suis certain que ça a été très, très chaud. Et je trouve que Vanessa, pour une fille qu'on nous avait un peu présentée comme une fille froide, princesse, autaine, en tout cas, c'est une princesse assez soft qu'on a connue parce qu'au contraire, elle s'est ouverte. Je ne me souviens plus quel soir elle s'est confiée à Shawn. Exactement. Donc, c'est très touchant. Elle a même cuisiné une omelette avec du fromage orange. Et elle qui disait qu'elle ne cuisinait pas du tout. Alors, non, je pense que le choix a dû être très, très difficile. Très difficile, effectivement. Bon, bien, pour ceux qui ont tout vu ou qui auraient peut-être manqué des petits bouts, on va vous présenter les meilleurs moments de la semaine. Mais également, vous savez, on a été coquins. C'était quoi ces images-là en début d'émission? Shawn déclarait sa flamme à quelqu'un. Ah, ça, vous ne l'avez sûrement pas vu. On regarde ça à l'instant. Salut, salut! Salut les filles! 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 Cette année, Lofteur, vous devrez élire un patron à chaque semaine. Le patron aura plusieurs pouvoirs et plusieurs privilèges. Cette semaine, je vote pour Priscilla. Je trouve que ça va être drôle de la voir aller. Priscilla, tu es donc la première patronne de Love Story 3. Cette semaine, au ballotage, Vanessa et Kim. Est-ce que Kim est au courant que tu as voté contre elle? Non! J'ai vraiment été surpris, par exemple. Ben, on s'entend qu'on le sait que t'es aimé ici, non? Ça paraît, non? Ça paraît, non? Ça paraît, non? On le sait que t'es aimé ici, non? Ça paraît, non? Ben, c'est qui que t'as voté? Moi, j'ai voté pour Marie. Excuse-moi les gars, là, mais il y en a un ou deux qui n'a pas voté pour Marie-Elle. Ce dimanche, désirez-vous voir quitter deux lofteurs supplémentaires? Ou bien préférez-vous y voir entrer deux nouveaux lofteurs? Oui! Il y a n'importe qui qui rentre ici, là. Moi, je l'attends avec une brève un peu. À cause que je suis la patronne, tu m'as poussée. Qu'est-ce que moi je suis sensible? Quand tu me dis que tu veux que j'ai un gueulet de monde, t'as une hostie. Attends, viens ici. Ta gueule, là. Mais ça, je te l'avoue, là, moi, ça me blesse tellement de faire dire, dans l'air de mon petit frère, moi, je te trouve belle, là, puis j'en ai si tu te kick sur toi, puis ça me fait chier. Ça me fait chier d'aplomb, là. La discussion que j'ai eue avec Sean était assez rough, là. Je serais beaucoup d'émotion, puis... Puis... Ah, tu sais, je veux pas que tu te sentes mal, là. Non! Ah! Hé, non, j'ai pas dit ça pour que tu pleures, là. Non, non, non. Regarde, je me suis juste... Écoute-moi, écoute-moi. Excusez-moi. Ici. Ça me fait chier. Tout m'a fait chier. Mais... Mettons que je m'en doute un petit peu, parce que je disais la façon qu'il agissait avec moi, mais je pensais pas que c'était aussi fort que ça. Mais je pense pas que ça va changer ma façon de le voir. Avec Sean, je sais qu'il est sensible, puis je jouerais pas une game avec lui, ça, c'est certain. Une autre surprise du Loft. Maintenant, c'est le moment d'aller retrouver les Lofteurs. On a parlé à Vanessa et à Kim un petit peu plus tôt, mais là, on va tous les rencontrer. Bonsoir, les Lofteurs! Hé, ça se peut plus! J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que deux nouveaux Lofteurs vont faire leur entrée d'ici la fin du show? Ça a l'air senti. Hé! Oh, t'es belle! Mou, t'es belle! Hé, t'es donc bien belle, ma vie, est-ce-tu? Je voulais vous dire, là, vous regardez Kim et Vanessa. Ce sont vos deux choix au balotage cette semaine. Si c'était à refaire, est-ce que vous voteriez pour les mêmes personnes? Grosse question. Grosse question. Je peux pas vivre avec le passé. Je peux pas demander ça. Ce qui est fait, est fait. On regarde vers l'avant. Est-ce que tout le monde se sent en accord avec leur vote? Si on prendra tous les gardiens, on les garderait tous. Oh! Oh! OK. On va vous retrouver un petit peu plus tard. Oh! C'est bon? C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Alors, vous avez été nombreux à nous regarder cette semaine, à regarder l'aventure des Lofteurs, mais vous pouvez également participer et voici comment. On écoute Virginie. Exactement, Marie. À partir du milieu de la semaine, je vous ai invité à voter. Il est pas trop tard. Il reste une trentaine de minutes. Alors, composez tout de suite le 1 900 630 Loft ou encore par SMS au 56 387. Si vous voulez garder Kim dans le Lofte, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Vanessa, vous appuyez sur le 2. Et par Internet, c'est le TQS.ca. Maintenant, ça va rejoindre Patrick Marcellet, mon collègue de Flash, qui est avec certains des anciens Lofteurs. Salut Patrick! Allo Virginie! Oui, je suis avec Elisabetta, avec Dominique et avec Étienne. Bonjour! Écoute, depuis tout à l'heure, les commentaires fusent, les réactions aussi. Alors, ne manquez pas ça, à la fin de l'émission, on va avoir les conseils de trois experts sur ce qu'ils auront vu ce soir à l'émission. Trois personnes qui ont vécu le Lofte l'année dernière. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, merci Virginie, merci Patrick. Après la pause, restez là, on va découvrir tranquillement notre premier Lofteur, nouveau Lofteur à rentrer. De retour à la spéciale du dimanche de Loft Story 2. Et ce soir, le mot qu'on peut se dire, c'est qu'on a l'impression que ça va vraiment très, très vite dans Loft. Hugo, t'es en état de choc. On a entendu Kim dire, ça fait deux mois, Vanessa, qu'elle a connu les gens vraiment profondément. Voici pourquoi les choses vont si vite. On a un bel exemple lundi. Celui qui a reçu le plus de votes est Sean Edward. D'une minute à l'autre, les Lofteurs ont dû dire pourquoi ils méritaient le 325 000 $. Une chance sur 13. Imaginez la réaction émotive sur le moment. Ça a fait des histoires qui ont sorti de leur passé qui étaient énormément chargées. C'est des choses que ça aurait pris des années habituellement avant de sortir. Exactement. Des fois que tu ne dis même pas à ton meilleur ami. C'est ça, moi ça m'a beaucoup touché. Ça a fait pleurer des gens dans Loft. Puis en bout de ligne, je pense que ce qu'ils ont appris, c'est que c'est un jeu. Et le maître du Loft, en bon terme, les a cassés et a dit que les règles venaient avec la maison. Puis ça a fait en sorte, je pense, qu'ils sont énormément resserrés malgré les conflits qu'ils vont avoir au travers des semaines à venir. Moi, qu'on puisse dire, c'était un cadeau empoisonné, cette maison-là, d'une certaine façon. Sylvie, maintenant, on va parler de Kevin Kyle, le cas Kevin Kyle, qui est probablement celui qui s'adapte le mieux, j'ai l'impression. Bien, je pense que dans toute l'histoire de Loft Story, on a vraiment l'exemple d'un poisson dans l'eau. Il est à la bonne place au bon moment. Et moi, j'ai appelé ça, comme thérapeute, l'émancipation du moment présent. Et je veux dire, vous qui écoutez la maison, il y a sûrement des moments aussi que vous avez vécu un pur bonheur. Tu sais, un bon timing, concevoir un enfant ou en adopter un alors qu'on est prêt et suffisamment mature pour ça. Changer de carrière, avoir une année sabbatique, déménager pour le mieux, changer de partenaire parce qu'on était dans une relation toxique. Mais quand on sent qu'on a très bien agi, soyez reconnaissants de ça. Satisfaisez-vous de ça parce qu'on est tellement trop souvent éternellement insatisfaits. Et puis lui, il est dedans. Il est en plein de poisson dans l'eau, comme tu l'as dit. Alex, maintenant, nous allons parler de sensualité à l'intérieur du loft. Oui! Ça a commencé fort cette semaine aussi, Alex. Effectivement, parlons encore de moments satisfaisants et qui sont arrivés très tôt dans le début du loft. C'est Kevin Skyle qui fait un massage à Kim. Et regardez le visage de Nathan en ce moment. Oui, oui! C'est un savoureux mélange de béatitude et d'envie profonde après moi. Regardez ça, c'est vraiment merveilleux. On ne sait pas trop où il se place. Il est à la fois attiré et totalement plus au débourrui. Et cette espèce de relation de laisser aller entre Kevin et Kim qui était tout à fait extraordinaire. Écoute, c'est des gens qui ne se connaissent presque pas. Il y avait un abandon. Un abandon total qu'il y en a qui n'auront même pas une fois dans leur vie. C'est extraordinaire, ces moments-là. Mais c'est très drôle parce que ce sont les deux qu'on avait qualifiés comme étant les extravertis. C'est vrai. Et ils se sont retrouvés. C'est comme s'ils s'étaient retrouvés. Kevin Kyle et Kim, ça a été... Mais dès le lundi soir, c'est les extravertis qui ont remporté la première manche. Quand est venu le temps de parler de la maison, ceux qui attiraient l'attention, c'est ceux qui sortaient de l'ordinaire. Inévitablement, tout le monde se sont tournés vers eux autres. Et c'est ça qui, moi, me touche beaucoup en ce moment. C'est à quel point ces gens-là, qui sont extrêmement différents, cohabitent ensemble. Et c'est le cas de le dire, ils sont pognés là 24 heures sur 24. C'est merveilleux. Parlant de différence, je vais vous présenter maintenant le portrait d'un gars qui va savoir animer ça une gang. Et je sens qu'il n'y aura pas de difficulté à s'intégrer dans le loft. Voici Jean-Philippe. Un leader naturel qui a confiance en ses moyens. Il aime profiter des choses simples de la vie. Si t'as la famille, pis si t'as le respect, après, ben, tout le reste vient aller. Caméléon, il change de look selon son humeur. Quand tu restes toi-même, ben, c'est là que toute la beauté de ta personnalité ressort. Charismatique, flamboyant, survolté. Animateur dans les bars, il connaît la recette pour faire lever le party. Une grinière explosive. C'est le roi de la fête. Le loft sera-t-il pour lui une partie de plaisir? J'ai ma stratégie de jeu, pis j'aimerais ça les amener dans mon univers à moi. Jean-Philippe. Dès ce soir, dans le loft. Je vous rappelle que le maître a une grande révélation à nous faire d'ici la fin de l'émission, mais pour l'instant, on va retrouver Virginie qui va vous dire comment faire pour voter. Exactement, Marie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas trop tard pour faire une différence pour vous prononcer qui voulez-vous voir rester dans le loft, Kim ou Vanessa. Composez tout de suite le 1 900 630 loft ou encore par SMS le 56 387. Si vous voulez voir Kim rester dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Vanessa, vous appuyez sur le 2. Et par Internet, c'est le tqs.ca. Merci Virginie. Restez des nôtres après la pause. Je parle avec le maître du loft. Bienvenue à la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Soirée fébrile de balotage, bien sûr. Kim, Vanessa, Vanessa ou Kim, on ne sait toujours pas la réponse. Une autre question qu'on se pose et que José Boudreau se pose. Où sont les mâles dans le loft? Ma foi, on a Kevin Kyle cette semaine, Sean Edouard qui nous a fait pleurer comme ça se peut pas. Écoutez, la dernière fois que le Québec a autant pleuré devant son petit écran, rappelez-vous, c'est quand Émilie Bordelot avait accouché dans la neige. On pleure, on cherche David, on cherche Charles, mon beau gars de la construction. On est rendu qu'il joue petit pitot, regardez ça, c'est pas de bon sens. On dirait que j'ai un petit chien. Ben oui, après ça les filles ont dit donne la patte, mais qu'ils l'ont dégriffée. Imaginez-vous donc une manucure pour mon gars de la construction. Ça va pas, je vous rappelle que Charles a dit qu'il voulait absolument rebalancer les relations hommes et femmes. Ça va pas bien. Mais il n'y a rien mieux qu'un barbecue pour rallumer la flamme du mal et de la bête qui sommeille en chaque homme. Et David l'a bien compris. Ainsi que Charles, ils ont formé le duo sexy de Chuck and Dave, cooking. Mais je vous dirais que celui qui cuisine le mieux cette semaine, c'est David. Ben oui, regardez-le aller. Lui a réussi à attirer la fragile Christiana. Il l'a fait bouillir une vingtaine de minutes dans le sport. Et là, ben, la petite était juste à point pour se faire croquer par le grand méchant cook. Ça a marché à part ça. Elle a eu un peu de peine, mais c'était intéressant. Les gars se sont promenés souvent en bedaine cette semaine, hein? Les gars ont été tranquilles. Vraiment, on a eu un petit peu de misère. Je pense que c'est intéressant de voir aller David. Charles va sûrement se démarquer, mais André, où est-il? Et que font les vrais gars, là? Donc, tu sais, les vrais gars, on s'entend que présentement, nos hommes nous font bien du plaisir, mais c'est pas les hommes auxquels on s'attendait. Tu trouves que ça coiffe plus que ça crouse, mettons. Ça coiffe plus que ça crouse, oui. C'est vrai. Parlons maintenant de stratégie. Est-ce qu'on a des fins stratèges à l'intérieur du loft? Alors, attends, on a mieux qu'un fin stratège. On a quelqu'un qui pense qu'il est un fin stratège. Il est exceptionnel. Il s'appelle Nathan. Regardez ce qui suit. Ça fait quand tu dis que Marianne est sur le gars de Charles, ça je te crois fermement. Ça fait qu'elle, on la danse. Qui? Marianne. Ça, je l'ai vu. Non. Pis comme on dit, elle venait ça. Et puis c'est là, même. On peut rien faire, je disais. On peut rien faire. Pis elle, si elle est avec nous autres, en ce moment, peut-être qu'elle fait la nounoute qui est super brillante. Non. Je le sais. Ok. Une journée, on se destabilise. Ok. Ok. Je vais vous expliquer la différence entre une stratégie et un plan. Nathan a un plan. Il est ici. Le but de gagner est là. Alors, il se dit qui je dois tasser pour me rendre. Une stratégie, ça veut dire s'entourer. C'est conduire une armée et faire une stratégie. Il est tout seul dans son armée. Même André est pas fidèle à Nathan. Donc, en ce moment, Nathan a un but, un plan, mais peut-être pas une stratégie. Des gars comme Charles, André, commencent à bien s'entourer des filles, à jaser, à placer leurs pions. Donc, il va falloir que Nathan révise un peu. Mais il a trahi une petite alliance aussi, Nathan, en début de semaine. Oui. Il a commencé des alliances, mais il fait pas confiance, puis il dit tout ce qu'il pense aussi. Donc, c'est comme jouer au poker avec les cartes sur la table. C'est ça. Merci, Karine. Merci, Karine. Maintenant, voici le portrait d'une fille qui danse comme elle respire. Ça va être une arme de séduction massive à l'intérieur du loft. Voici Brenda Lee. Une jeune latino-québécoise pour qui charmer est une deuxième nature. Passionnée, elle espère le grand amour et croit toujours au prince charmant. Je recherche quelqu'un qui a le sens de l'humour, quelqu'un qui va de l'avant, puis surtout, quelqu'un qui va prendre soin de moi. Cette fille persévérante et compétitive n'aime pas passer deuxième. Quand elle ouvre la machine, c'est pour aller jusqu'au bout. J'espère que quelqu'un m'a aimé. Brenda Lee, dès ce soir, dans le loft. Je vous entends dans votre salon en train de dire, ben là, c'est pas juste, ils savent qu'est-ce qui se passe. Non, 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 non. Ils ont été en retraite fermée toute la semaine. JP et Brenda Lee étaient coupés de tout. Ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas les journaux, ils n'avaient pas la télévision. Ils n'ont parlé à personne, personne de leur famille. Mais ils ont quand même passé une semaine dans un endroit paradisiaque. On regarde ça. Je trouve ça un petit peu long de faire venir ici pendant une semaine. Sauf que c'est sûr qu'avec toutes les activités qu'on fait ici, on n'y pense plus. On a profité de la nature, profité des installations et on a été accueillis comme des rois. Je pense tout le temps à quand je vais rentrer dans le loft, les personnes qui sont déjà connues durant une semaine. Nous, on va arriver puis ça va être... T'sais, on va pas les avoir connues, donc c'est ça qui me stresse un petit peu. Mais avec cette place ici, je peux me permettre de relaxer puis de décompresser. Je suis pas stressé. Justement, je pensais que c'était dimanche dernier. Donc là, c'est dimanche qui s'en vient. J'avais déjà hâte à dimanche passé. J'ai encore plus hâte à dimanche qui s'en vient. Qu'est-ce que je pense de Jean-Philippe? Bien, je pense qu'on va pas s'ennuyer avec lui dans le loft. Ça, c'est certain. J'ai tout simplement vu une jeune dame bien fragile et sensible. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte à dimanche, sérieusement. J'ai hâte. J'ai hâte d'être dans le loft. On les a pas trop maltraitées, finalement. Sylvie, maintenant, c'est quand même un incontournable. On peut ne pas parler de ça. Il pleuvait des larmes sur le loft cette semaine. Il y a eu beaucoup de larmes et Sean, en particulier, a beaucoup pleuré. Oui. Bien, je pense que vous conviendrez avec moi à la maison que c'est le vulnérable cette année. Il est très fébrile, très fragile aussi. Et regardez bien l'exemple suivant avec Vanessa. Je suis tellement blessée souvent. C'est pour ça que je me suis comme bâti un genre de mur. Parce que si tu t'attaches vite, tu te fais beaucoup plus mal. Et c'est pour ça. Tu m'as rappelé bien? Alors, ce qui s'est passé, on appelle ça de la résonance. C'est-à-dire, c'est pas lui qui parle, c'est pas lui qui se dévoile, c'est pas ses expériences à lui, mais ça lui rappelle, ça résonne ses traumatismes à lui, son vécu à lui, son expérience à lui. Ça l'a touché. Et ça peut créer une homogamie, c'est-à-dire le même qui est semblable au même, le même vécu, les mêmes expériences à la maison. L'homogamie, c'est le plus beau gage de succès d'un couple. Plus on se ressemble, plus il y a de similitudes, plus on est gagnant. Mais Sylvie, à la maison, je suis sûre qu'il y a des gens qui se demandent, mais est-ce qu'il est trop fragile pour être dans le loft? J'ai l'impression qu'en tout cas, tant que ça sort, au moins ça sort, mais il est à surveiller, il est à risque. D'accord. Merci. Maintenant, il y a eu des larmes et il y a eu de la chicane, Josée. Mais à ce compte-là, Priscilla aussi, il faut la surveiller. Moi, quand j'entends le mot Priscilla, je fais ouuuuh. Non, non, mais écoute, elle a connu une semaine terrible, Priscilla. Oui, il y a eu du crépage de chignons, puis on ne parle pas de Kevin Kale. Non, une fois, il y a quelqu'un d'autre qui crépait les chignons. Alors, j'ai dit, il faut donner un coup de main à Priscilla, elle a une semaine difficile, pas tellement de sympathie, autant dans le loft qu'en dehors du loft à la télévision. J'ai dit, sortez-moi des images où elle est un peu plus attachante, un peu plus sympathique que ce qu'on a vu. Alors, on les regarde en primeur. Ça n'a juste pas d'allure cette histoire-là. C'est comme une sauce à spaghettis, justement, ça fait le drame. J'ai juste dit une affaire, c'est tout. Puis c'était la même affaire que je disais plus qu'une fois. Bon, ils parlent-tu encore de la sauce à spaghettis, eux autres? Bien que de mon gars. Bien que de mon gars! Bon, on va chercher encore pour des bonnes images, mais on a bien de la misère. Priscilla qui joue très mal. Elle cherche le 50 000 $. Elle a parlé du magot lors de la première émission. Non, non, non. Elle avait deux choses à faire. La première, un peu se taire. Mais surtout, elle aurait pu prendre son billet pour le fameux party, le donner à Mélissa et ça aurait effacé quelque chose. Mais là, Mélissa, elle voulait aller au party, elle voulait son immunité. On se revoit dans deux semaines, ma belle fille. Voici le moment que j'attends chaque semaine. Mon rendez-vous avec le maître. Bonsoir, maître. Bonsoir, Marie. Tu es en beauté ce soir, Marie. Bon, ça y est, il m'a encore déstabilisé. Le noir te va à merveille. Je suis déstabilisé, c'est fait. Et cette pierre dans le cou, j'adore. Tu me laisses placer un mot, maître, s'il vous plaît. Alors, la question qu'on se pose, comment trouvez-vous vos lofteurs? Je trouve, Marie, qu'ils apportent tous quelque chose d'unique et de différent dans le loft. Je les trouve formidables, brillants, astucieux. Ils sont à l'image de celui qui les a sélectionnés, Marie. Le maître. Maître, dites-moi, corrigez-moi si je me trompe, là, mais il me semble que cette année, vous jouez plus à titre de confident et même d'entremetteur. Marie, j'ai un cœur, tu sais. Pour moi, le bonheur de mes lofteurs est une priorité. Je serai toujours là pour les écouter, car tout ce qu'ils me racontent me permet aussi de les déstabiliser. Ils doivent se méfier, donc. Maître, on aurait peut-être envie d'avoir un potin croustillant. Vous qui voyez tout, là, vous pourriez peut-être nous donner un petit potin? Tout ce que je peux dire, Marie, cette année, seuls les derniers pourront se vanter d'avoir tout vu. Bonne soirée. Les énigmes du maître. Maintenant, vous savez que nos lofteurs sont épiés 24 heures par jour par des caméramans, par des caméras robotisées, mais on se demandait à quoi ça ressemble un lofteur filmé par un lofteur? On regarde. La coulisse de love stories. Ah, vous êtes là? Bonjour! Là, on va vous montrer les douches, là, parce que vous allez comprendre quelque chose. Là, regardez pas bien les boutons. T'ont de la misère à comprendre on et off, là. Ici, on vient parler sexualité. Les bêtes, elle ne vaut pas d'enfance, là. On rentre à l'extérieur aussi, ce qui nous reconnecte avec la réalité. Un petit peu, malgré qu'on est enfermés. Oh, on aime tout ça. Ah, live, big, boss, on a quand même notre plan. Oh, 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 oh! Elle est tout ça avec le regard. Oh, il est beau, hein? Oh, wow. Oh, on a sexy fact. Yeah! C'est notre Vanessa, une de nos ballottés. Elle vous montre à tout le monde au Québec. Qu'est-ce qu'elle peut faire si vous la gardez dans là? Ah, tabouette. C'est comme des jumeaux. OK, viens, on montre. Chez les yeux de la mort. Mets-toi à côté. Woo! Caroline. Ah! Alors, on se rapproche dangereusement du moment où, oui, une lofteuse devra sortir la toute première de Love Story 3. Alors, comment voter? Il vous reste 5 minutes pour voter. Composez tout de suite le 1 900 630 loft ou encore par SMS le 56 387. Si vous voulez garder Kim dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Vanessa, vous appuyez sur le 2. Et c'est possible également de voter par Internet au tqs.ca. Merci, Virginie. Alors, bougez pas après la pause. Les deux nouveaux lofteurs font leur entrée sur le plateau. DJ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Est-ce que tu as appris des choses sur toi, Vanessa, pendant cette semaine-là? Oui. J'ai appris que pour moi, l'enfance, c'est ce qui me touche le plus. Puis là, vous avez sûrement vu ce qui s'est passé avec Sean. Puis je pense que c'est la chose qui m'a touchée le plus profond de moi, de ma vie entière. Ta rencontre avec Sean, ça a été déterminant? Oui. Mais c'est un côté de toi qu'on n'avait pas vu. C'est vrai que tu es la belle-fille gâtée, tu es comme un iceberg, tu étais presque inatteignable. Et là, quand on a vu ce moment de vulnérabilité-là, ça nous a beaucoup touchés. C'est la vraie Vanessa qu'on a vue. Je ne suis pas quelqu'un de pas atteignable du tout. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup puis qui ne fait pas confiance facilement. C'est pour ça que je n'ai pas l'air atteignable. Mais non, je suis quelqu'un d'atteignable. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, qui aime connaître les gens en profondeur. Puis les gens superficiels, c'est eux autres qui pensent que je ne suis pas atteignable. Est-ce que tu vas revoir Sean et les gens du loft après l'expérience? Oui. Puis je peux dire que j'ai extrêmement hâte de revoir Mélissa en particulier. Ah oui? Oui. Je t'invite à t'asseoir. À côté de ces fameux nouveaux lofteurs, vous avez beaucoup spéculé à l'intérieur du loft, à savoir qui allait entrer dans le loft. Est-ce que tu as des conseils à leur donner à qui ils peuvent faire confiance? Ils sont tous ouïs. Je vous conseille d'utiliser les services de M. Kevin Kyle. Parce qu'il faut l'occuper, sinon il commence à danser. Ça peut être dangereux s'il se met dans le bain. Bon, comme vous avez vu, si Kevin Kyle est dans le bain, approchez-vous pas. Parce que vous allez être mouillés. Est-ce qu'il y a des gens de qui ils doivent se méfier? Elle se n'est pas dans les jeux avec Charles non plus. Charles, il a raison. Il a toujours raison. C'est vrai que tu es bonne aux échecs, mais tu ne t'es pas. Est-ce qu'il y a des gens de qui ils doivent se méfier? Absolument pas se méfier de Sean. Ça, c'est sûr. Mélissa est très sensible, alors faites attention avec elle. Priscilla. C'est-à-dire que si jamais vous trouvez une couronne quelque part dans le loft, puis l'offrir à Priscilla, je pense qu'elle va la porter. Merci, Vanessa. Tu restes avec nous. Maintenant, on va s'adresser au maître du loft. Maître, êtes-vous là? Absolument, Marie. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir nos nouveaux lofteurs? Marie, je les attends. Est-ce que vous allez prendre soin d'eux quand même? Ils sont tout nouveaux. Je te le promets, Marie, ils ne seront pas déçus. À plus tard, aspirants lofteurs. Alors, après la pause, restez avec nous, parce que les nouveaux lofteurs vont faire l'entrée. Écoutez, je sens que ça va brasser dans le loft ce soir. Alors, ils sont dans le sas, Jean-Philippe et Brenda Lee. Vous êtes prêts? Mais c'est arrivé, là. C'est le moment que vous attendiez. Alors, la porte est à vous. Non, oui, non, non, oui, non. OK, c'est bon, tu peux rentrer. L'offre est à vous. Bonne aventure! Bonne nuit! 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 C'est beau chez vous! C'est grand! C'est plaisir! Mon nom, c'est Jean-Philippe! Parfait! Salut! Bienvenue! Bienvenue! Ça va bien? Oui, ça va bien! Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Bienvenue! Ça va bien? Ça va bien? Jean-Philippe? Ils vous ont aussi dit nos noms. David, je me présente. Ça va bien? Bien, oui! Content d'être arrivé. Je suis tanné d'attente. Bonne nuit! David! Attends, on change en barre! Brenda Lee! Jean-Philippe! André? Enchanté! Saint-Eustache! Saint-Eustache! Sean! Enchanté, Jean-Philippe! Nice hair, man! Bonjour! C'est bien drôle, là! Elle vient ici! Mais vous n'appelez pas de m'emmener! Je ne летite pas collectivement! Pas de mode! Pas de mode! On ne t'en a pas mis d'alcool! Eh Red! Y'a plus de une bonne 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 bonne! Arrête, la vidéo! Moi, Char le nom, char! Ella chantez, Char! Elle est incompune de laодарité! Bonne main, Char! Franck! Wow! Ah, calme de tout! Ouais! Oui, mais c'est tellement stressant. J'ai vu, là, j'ai étudié la première fois. Viens avec nous, on va tout à fait visiter. On va commencer par la chose. Moi, je suis fort. Ah oui, bon. Mais là, vous avez-tu vu un peu ce qui s'est passé cette semaine? Rien, rien. Nous, là, on avait le droit de rien voir, là. Pour savoir qu'est-ce que je peux peut-être plus... Non, non, on n'a rien à voir. Alors ça, on se fie au facteur party. Kim va très bien. Je pense qu'elle a dit 25 fois party. C'est un accueil plutôt courtois et réservé, Alex, tu trouves pas? Oui, mais en même temps, c'est normal. Écoute, il débarque, tout ça. Écoute, avec la crinière de Jean-Philippe, c'est comme si Brad Pitt avait fait un face-à-face avec Rusty le clown. Il faut donner le temps à ce monde-là d'absorber ça. Mais là, Kevin Keil, il n'a plus ce pouvoir, lui. Hé, Josée? Non, non, mais moi, j'aimerais passer un pacte avec le Québec. Il faut absolument qu'on garde Kevin Keil jusqu'à temps qu'il fasse un tour d'oreille à Jean-Philippe, OK? Let's go, gang. Non, mais c'est normal. Écoute, il débarque dans un espèce de club qui est déjà parti depuis une semaine et dont il y a des liens qui sont déjà tissés. Ça fait que c'est normal. Ça va prendre 24 heures si on se fie un dimanche dernier. Ça devrait pas être long. Parce qu'il faut qu'il s'adapte déjà à une personne qui est partie et dont il avait créé des attachements et à intégrer de nouvelles personnes. Et Dieu sait que la réaction d'un groupe, très souvent, c'est d'exclure des nouveaux. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer cette semaine. Qui a le plus de chances de se faire accepter par le reste du groupe? Je pense que Jean-Philippe, avec sa personnalité... Ici, il s'allie Kevin Carly. Il a bien des chances. Oui, oui. Oui, oui. Oui, puis les filles, on va dire qu'ils regardaient un drôle d'oeil, Brenda Lee. Ça se sent l'ennemi. Ah! Ah oui, oui, oui. C'est de la facilité, ça, Alex. Ah, bien, blague donc! Les gars trouvent ça bon, un autre gars qui arrive. On en rentre demain matin. OK. Est-ce que Jean-Philippe risque de faire craquer une couple de filles? Oui! Eh, probablement. Il est très différent des autres gars, hein? C'est moins un intérêt, puis moi, ce que je trouve amusant, c'est qu'entre autres, on attend, cette semaine a parlé, tu sais, il était mêlé dans ses stratégies parce qu'il pensait être le gars drôle du loft, et là, avec quelqu'un comme David ou Kevin Carly, il était pas tout seul. Avec la grosse compétition comme Jean-Philippe, là, je trouve que le maître est plutôt machiavélique, il nous arrive avec un drôle de plan, là. Il va prendre une belle place, c'est certain, Jean-Philippe. Oui, en grosse place. Et rapidement, moi, je pense qu'en arrivant, vous avez remarqué, tout le monde avait des yeux pour Jean-Philippe. Oui. C'est clair que déjà, ce gars-là va avoir une faveur extraordinaire du public, et j'ai hâte de voir ses autres bandeaux! Hugo, comment tu nous décrirais le personnage? Ben, ça, moi, je suis d'accord. Je pense que Nathan va se sentir très attaqué, parce que depuis le début, il disait, moi, je suis le drôle, moi, je suis le drôle, puis là, Jean-Philippe, il a fait une couple de craques ici, il craque en entrant, puis en plus, quand il est rentré, il a pas été visité. Oui, il a tout de suite, il a été chaleureux avec tout le monde. Eh, salut, je tiens le stage, puis il a déjà, il a fait rire quelques personnes, fait que je pense qu'il va être assuré, ça va être un gros joueur. Oui, oui, tout à fait. Et c'est, il fait, vraiment, c'est différent de tous les autres lofteurs, on a les gros testéroniques, là, à la Charles qui dit, moi, je veux réinventer l'homme, on a les Kevin Kale un peu wild, lui, qu'est-ce qu'il va apporter de plus, selon vous, dans le loft? C'est un mélange. Je trouve qu'il est une intégration d'un peu toutes les personnalités qu'on a déjà. C'est vrai. Ben, j'ai hâte de le voir, de tenir une conversation de hockey, par exemple, avec André ou Charles, j'ai de la difficulté à voir. Non, mais il va être animé à la croire. Il va le faire, mais avec des pantoufles d'horreur dans les pieds, ça va être formidable. Je vous le dis, je pense qu'il va être éclatant, ça se peut pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté protecteur? Est-ce que vous avez senti ça de lui? Ben, il est grand, comment? Six pieds trois? Ben oui, mais l'avez-vous vu quand il est arrivé? Pensez-vous qu'il va protéger Brenda Lee? Ben, en tout cas, en arrivant, vous l'avez vu, il était d'une politesse avec elle. On voit que c'est un gentleman. Et ça, ça ment pas. Je pense qu'il va pouvoir protéger toutes les filles autour aussi. Tu sais, il a l'air très, très négociable. Sûrement au départ, parce qu'ils ont passé une semaine ensemble. Ils se connaissent un peu, ils connaissent pas les autres. C'est sûr qu'il va avoir un sentiment de protection, même peut-être l'un envers l'autre aussi. Ça peut être l'inverse aussi qu'ils souhaiteraient avoir. Alors moi, ce soir, je trouve que c'est une situation et c'est très cruelle parce qu'on a fait rentrer deux nouveaux lofters, puis en même temps, il y a Vanessa qui a dû quitter le loft. Est-ce que la poussière redescend un petit peu? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment tu trouves ça de voir deux personnes rentrées, puis peut-être Brenda Lee qui va dormir dans ton lit? Je pense que ça va faire un gars pour Kim, puis Kim ne fait pas exploiter son potentiel à fond, parce que c'est une fille très, très sexuelle, qui n'avait pas le gars pour elle. Je pense que ça pourrait rendre la saison très intéressante une fois que Kim reste, puis moi je pars. Ça lui prenait un gars qui est assez grand, qui va la faire rire, puis peut-être, on sait pas encore. T'es en train de me dire qu'il dégage beaucoup de testostérone. Bien, plus que les autres gars dans le loft, en tout cas. T'aurais aimé être dans le loft avec Jean-Philippe? J'aurais préféré être dans le loft une fois que Jean-Philippe soit dans le loft avec moi. Oui, je pense que ça aurait été plus fun, parce que la semaine était longue, là, avec les gars. Ah oui? Oui. Peut-être aies-tu des atomes crochets avec lui? Peut-être, je sais pas, je le connais pas, peut-être. Puis Brenda Lee, est-ce que tu penses que ça va être une menace pour les autres lofters? Lafteuses, plutôt? Oui, parce que ça a l'air d'une fille... On dirait un... C'est vous. On dirait que c'est un mix de quelques personnalités qu'on a déjà, dont je l'ai juste vu deux secondes. Mais je dirais, il va y avoir quelque chose peut-être avec Christiana, puis avec Priscilla. D'accord. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Alors, restez des nôtres, parce qu'après la pause, le maître du loft n'a pas fini de nous en faire voir. Une autre grande surprise nous attend. Vous regardez Love Story 3, c'est bien sûr la spéciale du dimanche soir spéciale, parce qu'on a entre autres un DJ dans la foule. DJ! Et c'est maintenant le moment d'aller retrouver Patrick Marcellet, qui lui est en compagnie de trois anciens lofters. Merci, Marie. Oui. Et j'ai envie d'entrer le jeu, j'ai envie de demander à Elisabetha ce qu'elle a pensé de l'éviction de Vanessa. Parce qu'avant l'émission, tu m'avais dit, moi j'ai l'impression que Vanessa va rester. Bien, c'est ce que j'aurais aimé, parce qu'elle parle pas beaucoup, elle s'est pas vraiment beaucoup démontrée, mais j'étais certaine que c'était une personne qui pouvait démontrer plus sur une certaine durée de temps. Mais c'est vrai que Kim était peut-être celle qui démontrait plus, elle avait plus de caractère, et puis on a vu beaucoup plus d'elle dans l'émission du loft, donc c'était un petit peu évident aussi. Ok. Étienne, il y a deux nouveaux lofteurs aujourd'hui. Jean-Philippe Brandali, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a une carte importante du côté de Jean-Philippe, sincèrement. Ça va être la grosse compétition pour les gars, parce que je l'ai rencontré juste un peu avant l'émission, puis Jean-Philippe, c'est un gars qui dégage beaucoup, c'est un gars qui sait où il s'en va, mais c'est un gars qui est bon du monde. Il a pas fait le tour du loft, il est vraiment allé voir le monde, puis c'est ça qu'il nous parlait avant, donc je pense que Jean-Philippe, ça va être très intéressant. Et c'est un gars qui dégage tellement que mademoiselle ici à côté a été aussi assez charmée, Dominique. Elle a même prédit que Kim et Jean-Philippe allaient finir ensemble. La prédiction de ce soir, oui. Et elle l'a faite avant que Vanessa en parle, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, elle m'a volé mon punch, mais je l'avais dit au début de l'émission, je suis prête à mettre ma paye là-dessus. Kim et Jean-Philippe, c'est à surveiller. On va garder Paris tenue, ta paye là-dessus. Merci beaucoup. C'est mon amie, je le sais. Quant à nous, Marie, on a vécu des moments d'intenses émotions aujourd'hui avec les trois lofteurs, les trois ex-lofteurs. Alors, ne manquez pas ça demain à Flash 18h30. Réaction des parents, réaction de l'évincé et des moments de grandes émotions avec les trois ex-lofteurs. Merci Patrick. Merci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la barbe, ça lui va bien, Étienne. Oui, oui, oui. Tout le monde fait oui, Étienne. Ça me fait rire, j'ai reconnu l'accent du Saguenay, elle dit « il est bon du monde ». Je vais vous le traduire, ça veut dire qu'elle aime beaucoup les gens, « il est bon du monde ». Moi, je suis bonne du fromage, tu sais, « il est bon du monde », c'est drôle. Merci Josée. Et maintenant, bien sûr, Virginie va reprendre le flambeau à côté de demain à 19h. À toi Virginie. Exactement. Demain, ça risque d'être assez intéressant de voir Jean-Philippe et Brendali, donc, arriver dans le loft avec les lofteurs, comment ils vont s'identifier aux autres, comment ils vont avoir des relations avec les autres. Alors, c'est à suivre. Je serai là, donc, tous les soirs, bien sûr, à 19h. Pour vous relater les moments croustillants, également, on vous garde, cher public, à chaque fois que vous verrez, donc, un lofteur gagner un voyage, go travel direct. Rendez-vous sur notre site internet, tqs.ca, pour peut-être gagner ce même voyage. Et en terminant, bien, la belle Vanessa a été évincée. Vous pourrez la voir demain à Caféine à 8h30. Également, vous pourrez l'entendre dans « Du jus et du fort » au 96.9 C'est quoi ? Et encore dans ton émission avec Véronique Cloutier, bien sûr, les midis de Véro sur le grand réseau Rhythme FM. Alors, Marie, je te dis à dimanche. À dimanche. Et on sera au rendez-vous demain à 19h, Virginie. Alors, on vous en a parlé tout au long de l'émission. Il a piqué notre curiosité en début d'émission. Il nous a dit qu'il nous annoncerait quelque chose. C'est le moment de passer, encore une fois, la parole au maître. Cher lofteur, ce soir, nous avons perdu Vanessa. Mais vous avez accueilli deux nouveaux lofteurs. L'équilibre, cher lofteur, est donc rétabli dans le loft, puisque vous êtes maintenant sept gars et sept filles. Un seul conseil. Apprenez bien à connaître vos deux nouveaux colocataires, car ils joueront un rôle majeur lors du prochain balotage. Bonne soirée. On a des questions. Il ne va pas nous laisser comme ça, là, encore? On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. J'ai aimé l'hypothèse, on a vu ça dans la quotidienne d'hier, où, entre autres, Kim a soulevé que peut-être qu'ils vont choisir la place de qui ils vont prendre dans le loft. Ça, ce serait assez impressionnant. Ou chacun décide qui va au balotage. Je ne sais pas. Ça pourrait être un gros pouvoir, là. Oui, mais, puis, tu sais, on parle de pouvoir, là. Il y a une chose qui va être intéressante à voir. Moi, j'ai tapé un peu sur la tête de Priscilla aujourd'hui, mais elle peut repartir à zéro avec Jean-Philippe. Pourquoi? Bien, je veux dire, Priscilla, présentement, auprès des lofteurs, elle a un caractère bien ancré. Je ne pense pas que ça se corrige comme ça non plus, mais Jean-Philippe ne la connaît pas. C'est une belle fille. Peut-être qu'elle va jouer d'autres cartes qui vont l'avantage. Je pense qu'elle va jouer la carte de la séduction. Pourtant, elle a dit, en partant, moi, je suis là pour l'argent. Oui, mais avouez que le frisé n'est pas laid non plus. Oui, mais on oublie, il y a Catherine Daly aussi, et ça peut faire une belle, on appelle ça dans notre jargon, un autre mot, rivalité intra-genrale. Une rivalité aussi... Peut-être que c'est comme coucou. Définition. Une rivalité intra-genrale, ça veut dire au sein du même sexe, au sein du même genre, entre filles. On parle beaucoup de Jean-Philippe, là, mais il y a une nouvelle fille, d'ailleurs. Oui, il y a une nouvelle fille. C'est une belle fille. Puis les gars, comme Charles, André, peut-être que, justement, ça va réanimer quelque chose, parce qu'on ne les a pas vus beaucoup. C'est vrai qu'on va les voir. Oui, c'est ça, on ne les a pas vus beaucoup cette semaine. Ça va peut-être réanimer nos mâles, je veux dire. La testostérone. La semaine prochaine, je n'aurai pas besoin de chercher les mâles. On aura des paquets d'images qu'il faudra couper au montage. Puis, dans le temps, ça va être formidable. Alex, qu'est-ce que tu retiens de toute cette semaine et de cette soirée qui était assez haute en émotions? C'est vrai que c'est troublant de voir la belle Vanessa quitter et de voir deux autres rentrer comme ça. Tout à fait. Ma préférée qui est déjà sortie, j'ai le coeur brisé. En même temps, je suis en train de me dire, avec Brenda Lee qui danse, Kevin Kyle aussi, j'ai l'impression qu'on va remonter Saturday Night Fever cette semaine. Ou gris. Ou air. Air. Et quoi? Air. Ça dépend, ça dépend. Avec Sean Edouard, ça peut être, voyons comment ça s'appelait, fame. Oui, fame, oui. Une chose est sûre, avec Jean-Philippe, et je pense que Brenda Lee, on parle beaucoup de Jean-Philippe, mais elle a l'air d'avoir aussi un bon caractère. Je pense que ça va rebrasser la cage, qui est déjà bien en mouvement, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Avec nos supposés mâles, qui veulent rebalancer toutes ces relations-là, c'est le temps de partir de la machine les bons. Parce que vous êtes en retard d'une semaine. Et on va vous dire aussi que Sean Edouard a dit, hier, il va falloir que je me déniaise. Oui. C'est vrai. On va revoir ça aussi. Là, ça va brasser. Il faut qu'il enlève les pantoufles. Les pantoufles devant l'éponge. Oh mon Dieu, les looks de Sean. Et en terminant, il faut que David enlève ses hiéroglyphes un cas derrière la tête, ça marche pas. Il y a le weed eater qui est passé dans les cheveux. Il faut faire attention, il y a une carte du ciel en arrière de la tête, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors Vanessa, qu'est-ce que tu vas faire après cette journée? Est-ce que tu as quelque chose en tête? Il y a des gens que tu veux voir? Je veux faire l'épicerie. Tu veux faire l'épicerie? Je ne mangerai pas d'extra pendant un bout de temps. Oui, j'ai des amis hier, ceux qui me manquaient, j'ai hâte de les voir, même si ça fait une semaine. Il y a des activités que je suis habituée à faire avec eux autres qu'ils manquaient. Oui. C'est vrai qu'on a l'impression que le temps passe super vite. T'as l'impression d'avoir passé un mois dans l'offre? Les journées durent 35 heures au moins. OK. Oui. Parce que ce que vous voyez, c'est dans très peu de temps, puis nous autres, entre les bouts, est-ce qu'on fait quelque chose? On mange des céréales. Vous parlez beaucoup. On se fait des smoothies, puis on parle, mais à un moment donné, puis tu sais, j'ai tout dit ce qui se passait dans ma tête. Le gym, là, d'habitude, c'est là que je pense. Mais je n'avais plus rien à dire. J'ai tout dit mes affaires. J'ai tout dit mes pensées. Mais tu vas revenir sur le plateau pour nous dire tes réactions, faire part de tes réactions face au loft. Oui, oui. Dimanche prochain, tu vas être avec nous. Oui. Oui, on t'attend. OK. Montreux à t'attendre. Merci Vanessa. Alors, c'est déjà le moment de vous dire au revoir. Je remercie nos extraordinaires panélistes. Merci beaucoup. Merci. Merci à notre invité, Alex. Un vrai fan. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci bien sûr nos lofters, notre DJ, toute l'équipe avec qui on a travaillé. Merci à toi, Vanessa. Bonne soirée à tous. À dimanche prochain. Ne manquez pas la quotidienne demain à 19h. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.